Dans l'épisode précédent, les aventuriers descendent dans la cave et trouvent Dizard en pleurs, au milieu des corps sans vie des villageois. Lorsque les aventuriers l'approchent, ils perdent conscience et les attaquent avec de mystérieux tentacules. Elles viennent vous frapper au niveau du visage et vous sentez comme une décharge électrique dans tout votre corps. Après l'avoir neutralisé, ils honorent la mémoire des défunts en enterrant leur corps à l'extérieur de la cabane. Driton finit par ouvrir l'atelier de Dizard, où une vision d'horreur s'offre à eux. Plusieurs corps démembrés et décharnés sont entassés dans des flaques de sang. Une page du journal de Dizard se détache et envoûte les esprits de Zael et Mesh, les immobilisant. Zael, Mesh, vous venez d'avoir une page qui s'est détachée du journal de Dizard que vous venez de trouver, qui tombe à vos pieds, vos regards se posent dessus. Zael, tu cries à Mesh, « Touche pas ! » Mais c'est trop tard, vos yeux sont déjà posés dessus, vos corps se figent, vous commencez à trembler. Jetez-moi tous les deux un des cents, s'il vous plaît. Ok. 44. 95. Zael, tu commences à balbutier, tu n'arrives plus à parler, tu es en train de faire des espèces de sons complètement décousus sur place et ton corps tremble. Mesh, toi, tu commences à sentir comme s'il y avait des créatures qui étaient en train de passer sous ta peau. Tu as envie de te t'entailler pour te soulager, pour sortir ces espèces de petits ensectes qui semblent passer le long de ton corps. Moi, j'essaie clairement de les sortir de leurs trucs. C'est-à-dire, tu viens, je prends Zael dans les mains, comme ça. Zael, Zael ! Je lui mets une gifle. Oui, oui ! Et tu l'as dit ? Tu mets ta gifle à Zael. Ses yeux étaient complètement perdus dans le vague. Au moment où tu mets ta sage gifle, son regard se plonge dans le tien. Est-ce que je peux hurler ? Regardez pas le papier, regardez pas le papier ! Oui. Mesh, tu es toujours en train de lancement un des quatre, s'il te plaît. Ah, putain ! Quatre ? Aïe, ah ! Tu prends ta dague, en fait, et tu te la plantes dans l'avant-bras. T'es en train de t'ouvrir le bras, en train de t'entailler. Zael, tu es dans la pièce. Tu vois ce qui se passe derrière toi. ZELAM ! Je pensais que je t'ai parti dans la pièce. Ok. Moi, je reviens direct et je lui saisis la main. Je le regarde. J'essaie de choper son regard. J'ai une main sur sa dague, une main comme ça, derrière sa nuque, pour essayer de le choper. Je fais, tu me regardes, tu t'apaises, tu me regardes, tu es avec moi, tu es avec moi, tu es avec moi. Refais-moi ton jet de ce regard de sagesse, s'il te plaît, Mesh. Allez, allez. 18 plus 2. 20. Tu sens la présence de Jella. T'avais l'impression d'être complètement dans le noir, de sentir juste des douleurs qui parcouraient ton corps. Tu avais encore conscience de ton enveloppe charnelle. Mais tu étais dans le noir, plongée dans le froid. Et au moment où elle te saisit le bras et te parle, tu sens une chaleur qui commence à t'envelopper, à t'envelopper, à t'envelopper. Petit à petit, ta prise sur ta dague se relâche. Ok. La dague tombe au sol et tu vois Jellam face à toi. Britton, tu es face à Zael. Tu viens de hurler, ne regardez pas le papier. Que faites-vous ? Vous ne regardez pas le papier. Je l'ai un peu toujours dans ma vision périphérique du coup. Il est au sol. Ok, je pose mon pied dessus. Je pose mon pied dessus. Je prends la tête de Zael, de Jellam. Merci. Merci l'humaine. Merci. Moi je palpe la cuisse de Mesh en mettant ma main comme ça devant les yeux. Et je me baisse en essayant d'aller jusqu'au pied. Non, touche pas, j'ai dit touche pas, j'ai dit touche pas, j'ai dit touche pas. Ah bon, tu as dit touche pas ? Faut pas toucher, faut pas regarder, faut rien faire là. Alors, je vais... Moi, je n'ai pas compris. Et je remonte doucement. À moins que t'aies des gants, tu touches pas à ce truc. Est-ce que quelqu'un a du feu ? Moi j'ai des lampes à huile mais j'ai rien pour les allumer. Parce que... Elle a pas sorti un truc de feu là ou je sais pas quoi. Non mais c'était du faux feu, c'était du feu magique mais c'était une illusion en fait. Un tissu, un tissu ! Je regarde autour de moi savoir s'il y a un tissu ou un truc qu'on pourrait mettre dessus. Ah mais je découpe un... Non mais je vais déchirer un morceau de ma cape et je vais le jeter dessus en fait. Comme ça, elle a sorti au côté droit et gauche quoi. Exactement. Je coupe du côté gauche, là c'est pas bougé. Ok, je vais essayer de rentrer dans la pièce d'à côté pour voir s'il y a quelque chose qui serait utile pour nous. Alors attends, toi, 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 toi. On va y aller à plusieurs. Et il y a une personne sur deux. Non, ce que je vous propose c'est qu'on y aille. On perd, on se tient la main et il y a l'une des deux personnes qui ferment les yeux. Comme ça, si jamais il y a de nouveau cette douille, la personne qui a fermé les yeux elle peut tarte et l'autre. Ok, je ne retourne pas là-dedans. Vous êtes malade ou quoi ? Ok, tu montes en haut, tu montes à l'étage, tu vas dans la cuisine et tu nous cherches des allumettes ou quelque chose. On va brûler cette maison. Mais avant de brûler cette maison, il faut savoir s'il y a des choses qui peuvent nous aider. Je propose avant de brûler quoi que ce soit, de quand même regarder s'il n'y a pas de petits trucs pour nous. C'est ce que je viens de dire. Fais le tour de la baraque, trouve des allumettes et d'autres trucs si c'est possible. Et si on trouve un livre ? Non, on ne touche rien. On ne touche pas les objets. On va prendre 5 minutes, je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur les feuilles parce que c'est important que vous sachiez. Attends, on va faire un résumé. Juste un tout petit instant, quand je pose mon pied sur la page qui est tombée, est-ce que la sensation c'est du papier ou c'est autre chose ? C'est un peu plus épais que du papier. C'est un peu plus épais que du papier. C'est pas exactement, t'as des chaussures, mais effectivement ça n'a pas l'air d'être du simple papier. Ok. Donc j'ai des pages entières où il écrit j'ai si froid, 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 j'ai si froid. Une page, une demi-page à moitié découpée qui parle du fait qu'il a vu une colonne de flammes et qu'il a essayé d'y aller. Et que malheureusement il a croisé une caravane d'une famille partant vers le sud et qu'il n'a pas pu résister. J'ai une autre page qui dit qu'il a regardé des pages d'un livre, que ça l'a rendu fou, que ça s'est insinué en lui et qu'il n'a pas pu revenir en arrière. Il n'a pas réussi à brûler le livre, donc visiblement le livre résiste aux flammes et aux lames. Il a essayé de trouver de l'aide, mais personne n'a réussi à lui donner une bonne aide. Il a donné le livre à quelqu'un qui s'appelle l'oracle, mais l'une des pages est restée avec lui, donc je pense que c'est la page que tu as sous le pied. Et il parle du fait qu'il a extrêmement froid. Et sur la dernière page, il parle du fait qu'il n'y a que les enfants qui arrivent à le réchauffer. Donc je suppose qu'il a découpé et mangé les enfants. Il essaye de se purifier, il n'y arrive pas. Et la dernière phrase, c'est « J'ai bien réussi à en déchiffrer une partie, mais ces lignes me torturent l'esprit. A priori, une partie des textes sont des paroles impies d'une divinité perdue qui était vénérée jadis. Doth, le seigneur des morts. » « Doth, c'est le même mec que la dernière fois. » Pareil, quand elle dit « Doth, j'ai un espèce de frisson qui me remonte dans tout le dos comme ça, là. » La mort est en train de rendre fous les vivants. C'est ça qui est en train de se passer. La mort est en train de rendre fous les vivants. Les gens sont complètement… Comment c'est possible, là, tout de suite, maintenant, que le noir soit si dense ? Comment ça se fait que le noir soit si dense ? Vous n'avez pas l'impression qu'on est complètement abandonné ? « Non, ce n'est pas Djelam. Tu poses des questions. Je ne comprends même pas comment on peut faire une atrocité pareille. » Moi, je vais prendre la main de Djelam et je vais lui dire « Il faut qu'on finisse avec tout ça. Viens, on y va. » Est-ce que tu veux être la personne qui regarde ou est-ce que tu veux être la personne qui ferme les yeux ? Je vais regarder. Ok. Je lui prends la main et on y va ensemble. Donc, je rentre la première à l'intérieur. J'essaye de prendre un grand souffle avant d'y aller. C'est insupportable, mais il y a toujours ce truc de… En fait, je me retourne vers eux. Ça pourra me brûler la chair qu'il faudra trouver une solution à cette obscurité. Je suis d'accord. Et là, je rentre. Vous pénétrez dans la pièce toutes les deux. Zahel, guidée par Djelam. Tu vois le même spectacle que tes compagnons tout à l'heure. Tu vois ces corps d'enfants dépecés. Tu vois… Tu reconnais les cheveux roux propres à la famille de Moriondon. Et dans le fond de la pièce, une sorte de mannequin de couture sur laquelle est d'accrocher une ébauche de capes avec des bouts de peau humaine rapiécés les uns avec les autres. L'odeur est pestilentielle. La vision que tu as est horrible. Tu as le temps d'apercevoir sur un bureau plusieurs dizaines de bouts de papier, de parchemin avec des notes dans un désordre sans nom. Tu n'arrives pas à reconnaître les écritures. Au moment où tes yeux se posent dessus, en tout cas, il ne se passe rien de spécial. Ça ressemble plus à des sortes de glyphes, une écriture peut-être très ancienne, assez sombre. Que faites-vous ? En lui tenant la main, je vais te dire « est-ce que c'est ok ? Est-ce que tout va bien ? » Genre je te presse la main et tout pour savoir si ça va. Et juste, je respire de plus en plus fort comme s'il fallait canaliser la rage qui est en train de monter. Et j'essaye de tout regarder le plus vite possible. Essayer de regarder autour de moi dans le but de trouver quelque chose comme s'il pouvait avoir un truc, un détail ou un truc que je pouvais saisir ou juste de ressentir ce qui m'appelle le plus. Est-ce que c'est juste de l'atrocité ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider ? Et je regarde autour de moi, s'il ne se passe rien, je sors. En fait, ton regard, plus tu regardes dans la pièce, plus tes yeux commencent à s'agiter. En fait, il y a tellement d'atrocités et d'informations que tu n'arrives pas à te canaliser sur quelque chose. Tu es en train de t'agiter, Zahel, tu ouvres les yeux, tu vois la même scène, tu vois qu'il commence à, malgré son calme... Paniquer. Il commence à stresser son corps, se tremble légèrement. Et il n'y a rien qui semble naturel, ici en tout cas. Je pense que je vais essayer d'aller rassembler les papiers, mais je vais essayer au maximum de ne pas toucher les papiers, et genre de faire ça avec ma cape, et d'en faire une espèce de petit rouleau, quoi. Je vais en faire une espèce de petit tas de papiers pour savoir si, à un moment donné, on tombe sur quelqu'un qui, potentiellement, peut lire cette langue ou nous expliquer ce qui s'est passé. Mais moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il avait très très froid, et qu'il a essayé de se faire une cape en enfant pour se réchauffer. Ben oui, clairement. C'est ça qui s'est passé. Tu récupères le papier, très précautionneusement, évidemment. Vous allez sortir de la pièce, Driton et Mesh, vous avez du coup le journal de Dizard avec vous. Faites-moi un jet d'intelligence, s'il vous plaît, tous les deux. Ah, on tente de dire qu'on n'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Un jet d'intelligence, Mariton. Et figure-toi que j'ai fait du 17. Ok. 17. 13. 13. Mesh, tu refeuillettes un peu, ça ne t'évoque pas grand-chose, ça te... Tu... Bon, tu es un peu perdu, un peu sous le choc. Tu penses évidemment à ta fille. Il y a ce sentiment de soulagement, mais là, il y a ce sentiment d'horreur. Tu ne sais pas trop sur quel pied danser, donc tu es un peu perdu. Driton, par contre, toi, tu refeuillettes, tu refeuillettes. Et il y a ce paragraphe où Dizard fait mention de cette colonne de flammes bleutées en provenance du nord-est. Et tu repenses à ces pylônes de bois à la sortie de la caverne marquées de l'iserée bleue. Et ça fait écho. Et tu commences à te demander s'il n'est pas en train justement de mentionner ce même rituel, ce même événement. Parce qu'il m'intrigue... Quelque chose qui m'intrigue là, dans ce que je relis. Il dit qu'il est parti voir les colonnes de bleutées, un peu comme celles qu'on avoue là. Tu sais, quand on est sortis de la caverne... Il dit qu'il a croisé une famille qui va vers le sou de ses nobleries, alors je me dis peut-être... Je ne sais pas s'il part de cette famille comme... Il n'a pas sou-résisté de voir une famille avec des enfants, et donc il les a pris, il les a tués. Peut-être c'est ça. Ou alors, peut-être la famille qu'il a rencontrée sur le chemin de ces colonnes, quand il dit qu'il n'est pas sou-résisté, c'est qu'il n'est pas sou-résisté au mal qui a pris possession de moi. Tu comprends ? Il est un peu perplexe quant à la signification de ces messages. Moi, je sors de la pièce parce que je les entends parler. Je pense que c'est décidément la même chose. Il n'a pas su-résisté au mal qui était en train de le ronger, et donc il a pris les enfants. Et il les a tués. Mais peut-être, du coup, cette famille n'a rien à voir avec le soude, et le soude n'est pas plus intéressant qu'à n'importe quel endroit. C'est ça qu'il voulait savoir. Je pense que ce qui est intéressant, c'est la colonne de flammes. D'accord. Qu'il a vue dans la direction où nous, on avait été enfermés, finalement. Est-ce que vous pensez que c'est comme une sorte de signal pour rappeler les gens qui sont possédés par Dodd ? Il ne pensait pas qu'il était possédé... Si, il était possédé. Il a lu ce parchemin, et le mal a commencé à le ronger. Vous vous êtes vus tous les deux, il y a quelque chose qui est en train de vous engouffrer. J'ai posé les yeux, ne serait-ce que sur une page, j'ai failli devenir cinglée. Le mec avait le bouquin entier avec lui, à un moment donné. Il faut qu'on retrouve cet oracle, d'ailleurs. C'est elle qui a le bouquin, il faut qu'on la retrouve. Moi, je propose qu'on remonte, qu'on fouille la baraque et qu'on lui foute le feu. Moi, je propose qu'on foute le feu à la baraque et qu'on aille à Noble Rive pour aller voir cet oracle. Il faut qu'on aille chercher sa gamine. Parce qu'il faut purifier cet endroit. Et vous pensez qu'en mettant le feu, ça va changer quelque chose ? Dans mon âme, ça va changer quelque chose. Après, si tout le monde n'a pas envie de mettre le feu, ok ? Mais moi, je me voyais bien mettre le feu à cette baraque. Vous pouvez mettre le feu si vous voulez. Je vais d'abord fouiller la baraque et après, je vais foutre le feu à la baraque, moi. Ok. Vous voyez que j'ai le regard vide sur toutes ces informations. Je continue de chercher sans savoir. J'ai juste un livre de peau en tête, mais sinon je ne sais pas trop quoi chercher. Des allumettes. Du feu. On cherche du feu. Moi, en premier, je cherche des allumettes. Et ensuite, je regarde autour. Des armes. Potentiellement, ce qu'il y a. Si jamais il y a... Manteau un peu chaud, voilà, de la bouffe. S'il y a des potions, pourquoi pas. Une armure des gants, un truc comme ça, quoi. De quoi s'équiper, de s'habiller ? Il la tue. Vous faites le tour assez rapidement. Au moment où vous remontez, vous entendez les voix des deux nains qui sont revenus, en train de discuter avec Mercelle et Beau. Vous faites le tour assez rapidement de la maison. Les potions, en fait, si vous les avez déjà montrées. C'est un... C'est... On dirait un atelier d'herboristes. Lizard était un doroïde, en fait. Il y a tout un atelier de travail en haut, dans lequel il y avait un mortier. Oui, il pouvait broyer un petit peu les feuilles pour préparer des ongans. Vous êtes... Enfin, il n'y a pas d'armes. Les armes, pareil, il les avait sorties. Il les avait offerts. Les deux arcs qu'il avait, il les avait offerts aux gardes pour protéger la cabane. Vous n'allez pas trouver grand-chose d'intéressant de plus que ce que vous avez déjà vu. OK. Dans son truc d'herboristerie, est-ce qu'il y a genre des criquets, des roses, des trucs comme ça ? Enfin, des produits qui pourraient me servir parce que certains de mes soeurs ont besoin de produits pour être lancés. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. 10 plus 3, 13. Tu vas trouver, effectivement, tu vas trouver plusieurs petits insectes séchés. Plusieurs plantes également. Donc oui, si tu as besoin, tu peux trouver un criquet, tu peux trouver une pétale de rose ou une plante assez commune, tu pourrais te servir. Carrément. Je vais faire ça tout en cherchant toujours du feu. En étant en bas, dans l'autre pièce où il y avait les enfants, j'ai cru reconnaître la chevelure de la fille qu'on avait dit qu'on chercherait, la fille de l'aubergiste. Est-ce qu'on retourne là-bas pour lui dire qu'on l'a retrouvée et qu'elle est morte ? Si je peux me permettre, j'ai l'âme. Je crois que le village, il est... Il est mort là, le village. Bulg ! Bulg ! Oui ? Vous êtes allé voir au village ? On est traversé la forêt, oui. Il n'y a plus personne. La plupart des maisons sont brûlées. La plupart des gens sont morts. Certains orques ont été tués aussi. Peut-être que certains villageois ont réussi à se débattre, mais... La plupart sont repartis, mais... C'est particulier, on aurait dit... Oui, quand même, il n'y avait quand même pas marre de... Oui, oui, il n'y avait pas marre d'orques morts. C'est assez bizarre. On ne s'est pas aventuré plus loin, nous ne voulaient pas prendre trop de risques, mais... Nous sommes encore en vie, vous comprenez ? On aimerait bien le rester un petit peu. Ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous prend autant de temps dans la maison ? On charge du feu et je la crame. La crame ? Je crame la baraque. Je crame la barre à tout le monde où nous sommes. Mais on va se passer, j'en ai rien à foutre. Pas très commode. Non, elle n'est pas très commode. Moi, je crois que... C'est pas... C'est pas si stupide que ça. Si on la brûle, s'il reste des orques, ils vont savoir que... Mais de toute façon, on va se casser. On ne va pas rester là, regarder brûler. En réalité, je pense que là, ce qu'on a à faire, c'est de se mettre en mouvement. On a passé suffisamment de temps ici. Non, mais si quelqu'un tombe sur cette baraque et les cadavres et les notes du mec et qu'il trouve des moyens de refaire un truc de machin... On les a pas prises. J'ai pris les notes, mais je veux dire, on n'a pas regardé exactement tout ce qu'il y avait. Cet endroit, il pue la mort. Et je veux dire, la déférence au dieu de la mort, ce truc doit brûler. Je suis d'accord avec toi, je suis juste en train de parler d'efficacité. Après, si on trouve un feu dans pas longtemps, on brûle tout, mais bon. Je pense qu'il faut tout brûler, on s'en va, comme ça, on donne une mauvaise information. On va chercher la gamine de Mech. Et on va chercher la fille de Mech. On va chercher... Oui, on va faire ça. C'est vers le sud, c'est ça ? Oui. Est-ce qu'on part avec eux ? Non, mais on va d'abord aller chercher la gamine de Mech. Restons groupés, c'est mieux. Oui, nous ne savons pas ce qu'ils nous attendent sur la route. En fait, là, nous accompagnons à une fille qui habite dans la forêt et qui n'est pas sur la route, je crois. Je ne sais pas. Et il faudrait qu'on aille la trouver avant. Donc, soit vous pouvez nous accompagner et effectivement, on s'aidera s'il y a des combats. Si vous ne savez pas où aller, si vous ne savez pas où aller, rien prendrait beaucoup de temps. Nous savons un peu. Il faut aller à l'est du Bois de l'Ombre. Nous sommes dans les Bois de l'Ombre. Nous sommes à l'est ? C'est à peu près vers ici, non ? Nous sommes dans l'est du Bois de l'Ombre. Alors, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très loin. Donc, si nous restons ensemble, nous arriverons facilement à la retrouver. Je suis désolé des mots durs que je vais avoir. Mais vous avez vu les orques comme moi. Si une enfant était seule dans la forêt, j'ai peu d'espoir pour elle. Quoi ? Non mais, alors, j'ai bien compris que vous et vos potes, c'était au cas de laisser des mômes mourir dans des caves, etc. Ça vous regarde. Nous n'avons pas ce qu'il y a les sortes. Nous ne pouvions pas savoir. Mais nous, on va y aller, par contre. Donc, bonne journée. Effectivement, vous ne servez à rien. Je n'ai pas dit ça. Et je cherche du feu dans la baraque. Tu ne peux pas dire à un homme qu'il ne sert à rien. Sans nous, l'ogre aurait peut-être lâché la maison. Sans nous, nous serions peut-être tous morts. Ok. J'essaie de le choper du regard. Je pense que là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train d'arriver des choses abominables, que tout le monde est en proie à beaucoup de stress, beaucoup de colère, beaucoup d'obscurité. La meilleure chose à faire, c'est juste de garder son cap, se calmer, essayer de respirer, et prendre en considération le fait que tout le monde ait des émotions. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que pour arriver à Noble Rive, en bonne santé, peut-être entier, c'est de nous dépêcher. Si nous prenons du temps ici, nous serons obligés de passer la nuit dehors. Une nuit dehors est très risquée. Vous l'avez vu, comme moi. Il a raison. Nous pouvons chercher ton enfant. Nous pouvons chercher ta maison. Mais le plus simple est de se séparer pour couvrir plus de distance, en gardant le même cap, en restant à portée de voie. Essayer de trouver cet endroit. Et quand bien même nous trouvons ta maison, qu'est-ce qui te dit que ta fille est encore là-bas ? En tout cas, si ma fille n'est pas, je pourrais peut-être trouver des indices de là où elle est. De toute façon, on ne va pas laisser une gamine potentiellement toute seule dans les bois. Donc, moi, je cherche toujours du feu, là. Bon, est-ce qu'on peut arrêter de chercher du feu ? Je suis désolée, mais je suis en train de commencer un peu à paniquer. Du coup, si on pouvait se séparer, aller chercher sa fille, et puis commencer à marcher. Là, on doit se mettre au feu. Tu vas trouver de quoi allumer, oui. Ok, donc je prends du feu, je prends une de mes lampes à huile, là, et je trouve feu à la baraque. Je récupère la potion de souffle de feu qui est restée. Est-ce qu'il y en avait trois ? Je prends la dernière. Ah oui, il y avait encore une potion de... Non, celle-là, je l'avais bu. Toutes les potions de sang ont été bues, il ne restait plus qu'une potion de souffle de feu. Et du coup, j'allume l'une de mes lampes à huile. Si je trouve des trucs dans l'herboristerie, genre des feuilles sèches, machin, etc., j'en fous un peu partout, je fous le feu à la baraque et je me casse. Ok. Bersel se relève, il est toujours à ses blêmes. Les nains discutent entre eux. De toute façon, ils ne veulent pas survivre, ils ne veulent pas survivre. Ils s'occupent d'une enfant, mais bon, personne ne s'occupe d'eux. Il va falloir commencer à avancer. Je mets le feu à la baraque. Vous ne restez pas non plus le temps de la voir brûlée. Non, on s'en borde, on se casse. Vous partez. L'objectif, c'est donc d'essayer de trouver la potentielle cabane de mèche. Fais-moi un jet de survie avec un avantage mèche, s'il te plaît. Allez. Plus 4. 16, plus 4, 20, heureusement, parce que j'ai fait un 1 à côté. Ça aurait été chiant. Pour l'avantage. Ouais. Ok. Vous allez vous séparer en petits groupes. En restant quand même à portée de voix, vous allez, enfin, les gardes vont essayer de superviser un petit peu ça. Les nains vont continuer à rouspéter. Père du temps, père du temps, père du temps. On va dormir dehors, on va dormir dehors. Moi, je le sais, on va dormir dehors. Si tu veux vraiment faire quelque chose, j'ai une potion à te faire essayer. Non. Je n'ai pas envie de faire quelque chose. Je préfère marcher. Marcher, marcher. Je vous suis parce que nous sommes plus en sécurité ensemble, mais il faudra se dépêcher. Au bout d'une petite heure de marche mèche, tu retrouves un peu des paysages qui te sont familiers. Tu vas apercevoir une clairière qui te semble complètement familière. Tu vas voir des rochers couverts de mousse qui vont pareil. Tu vas avoir des espèces de flash. Ça va vraiment te parler, cet endroit. Attendez. Je reconnais. Je reconnais certains endroits d'ici. Oui, je crois reconnaître. Tu me souviens un peu de la direction du passage, des endroits où c'était ? Oui, je te dis, tu vas repérer un peu l'endroit et tu vas commencer à avoir un chemin qui, presque instinctivement, tu as l'impression de savoir où il faut que tu... Ok. Suivez-moi. Suivez-moi, je crois. Je crois que c'est par là. Tu vas prévenir les autres groupes. Vous allez vous regrouper, tous les huit du coup. Vous allez marcher encore une dizaine de minutes dans la forêt. Vous allez arriver à une petite cabane très modeste, bâtie de bois. Ok. L'entrée est criblée de carreaux d'arbalètes. La porte est... Je cours. Dégondée. Je cours dedans. C'est là ! Tu arrives. Je cours en cours. Enfin, moi, je cours avec lui. Vous arrivez, vous courez jusqu'à la cabane. La cabane est sans dessus-dessous. Je reconnais un peu l'espace. Les portes sont complètement... Ouais, tu reconnais. C'est une grande cabane avec une... Un âtre au milieu pour faire un feu, pour te réchauffer. Il y a un petit espace dortoir avec deux lits simples. Ok. Tout est... Les portes sont complètement... Enfin, c'est vraiment ravagé à l'intérieur. Il y a deux lits simples ? Ok. Il y a seulement deux lits simples. C'est petit ? C'est assez... C'est une petite crainte. Il y a que deux lits simples. Tu vis qu'avec ta fille. Et tu vois, en fait, dans la pièce dans laquelle tu entres, tu vois deux lattes du plancher qui sont enlevées. Ouais. Et à l'intérieur, une cache. Comme un double fond, quoi. Ok. Une cache d'un mètre cinquante sur un mètre vide. Ouais. Bon, elle ne doit pas être loin, la petite. Et la cabane est complètement vide. Ok. Ouais. Il n'y a rien. J'essaye de retrouver des repères, de voir si j'ai des automatismes dans cet espace, si il y a des choses que j'aurais laissées là, que je pourrais éventuellement me souvenir. Je retrouve, il y a des affaires, je retrouve des affaires à moi, des choses qui m'appartenaient, des vêtements. Tu retrouves effectivement d'anciens habits, tu retrouves d'anciens habits de ta fille également. Ok, j'en prends un. Je le sens comme ça. Gacha. 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 Oui. Parce que je me dis, il y a en même temps beaucoup de rage qui monte d'un coup de quel droit on nous a volé nos souvenirs, de quel droit on lui a volé sa fille, et je dis, ma, meche, les amis, il est temps d'aller à Nobre-Rivet et d'aider à coudre un petit peu cet énigme. Nous allons le faire payer à tous et à ce Todd, que je ne sais pas qui c'est, mais lui, s'il le retrouve, m'allait. En tout cas, maintenant, je sais où j'habite. Mais ouais, t'as raison, t'as raison, Britton. Peut-être qu'à Nobre-Riv, là, avant de partir, tu ne veux pas juste crier son nom dans la forêt, je ne sais pas. Non, mais tu peux prendre un temps pour être dans ta maison, peut-être qu'on va tous sortir, on va t'attendre et... Je ne sais pas si c'est ce que j'ai envie de faire. Ok. Et en fait, je ressors du coup un peu de la maison, j'arrache un des carreaux qui avait planté dans... J'enlève mon t-shirt comme ça. Ça, ça correspond. Zahel, fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît, Zahel. Non, on n'en sait rien, on n'en sait rien. 17. Il y a plein de gens qui utilisent ces armes. Alors, vous voyez effectivement son carreau, il tient le carreau à côté de son dos. Zahel, tu le suis, tu ressors de la pièce. Ça correspond. Et Zahel, au moment où tu sors, tu as une sorte de petit flash aussi. Et tu as l'impression d'être déjà venue ici également. Aïe, 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 là où est-ce que... Oh mon Dieu. Ça revient. Je vois ce que j'essaye de montrer Mesh. Je regarde Zahel. Tu la vois le regard perdu. Pour une fraction de seconde. Après non, on ne sait pas que tu as le sentiment que tu es déjà passé par là. Et bien, t'es. Et la suite. Au prochain épisode. Ok, la suite au prochain épisode. C'est sa faute, tout est de sa faute. Mais non, mais... Mais est-ce que c'est de ma faute ? Je ne comprends pas que c'est de ma faute. On a déjà eu ces discussions. On a déjà eu ces discussions. Non, mais je ne comprends pas. Moi, je suis très lacanienne pour ce sujet. Est-ce que la nouvelle personne... Je ne pense pas que c'est de ma faute. Aïe, 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 aïe. Je dirais que... T'as été payé par la personne de qui c'est la faute, en tout cas. Avec un, c'est la faute. On va retrouver, on va retrouver. Il y a pas mal de questions, pas mal de questions qui commencent à arriver. Mais oui ! Pas de plus de réponses, malheureusement. On va en trouver à Noble Rive. Tellement de nouvelles choses. C'est tellement frustrant de s'arrêter comme ça, je ne sais pas. Déjà, avec ton reçu, je ne sais pas quoi, là, on va trouver des réponses. Moi, c'est sa fille que je trouvais. Ah bah oui, mais bon... On a retrouvé ma cabane, quoi. Je pense qu'il y a un truc de culpabilité, tu sais, de... Elle va absolument trouver sa fille, parce qu'elle est là, genre, il faut en moins que... C'est ma faute, il faut que je corrige ça, c'est ma faute, il faut que je corrige ça. À la fin, il faut que tu la sauves, tu sais, que tu la mets dans tes bras, tu sais, genre... De ouf ! Tiens, j'en ai tué plein, mais celle-ci, je la sauve. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Oui ! On se retrouve pour le prochain épisode, rapidement. Je ne sais jamais laquelle... Monon ! C'est celle au-dessus, là. Ah, celle au-dessus ? Non, c'est du tout. Ah, celle au-dessus. Salut ! À la semaine prochaine ! Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas être... d'avoir des nains qui viennent chez vous pour vous engueuler. Vous avez vu qu'il ne faut pas les contrarier. C'est bien plus terrifiant que les nains. Ciao, à la prochaine ! Ciao ! À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...